bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo l'un des classiques de chaque voyage vous savez que nous aimons déguster des choses nous aimons manger et nous aimons par conséquence tester des choses on a pu avoir plein de restaurants et de repas pendant qu'on était au japon aujourd'hui je suis avec joël et yas et on va goûter un petit peu leur snack bonjour mes amis comment allez-vous ça va très très bien prêt pour manger voilà prêt pour manger aussi petit classique là on l'avait déjà fait aux us mon joël ouais 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 on avait fait au verso marocaine aussi c'était pas mal version us c'était bizarre là la version japonais je pense que ça va être lourd les amis on est allé acheter plein de trucs un petit peu bizarres qu'on ne trouve pas en france on a pris vraiment des bars chocolatés des bonbons des trucs traditionnels des boissons et le but ce sera juste de dire est-ce que ça c'est à ramener en france ou alors ça ne passe pas la frontière yas est-ce que tu as un avis moi je pense en vrai il ya des je pense la majorité on pourra les ramener en france parce que les japonais font de la il faut des bonnes choses vraiment que ça soit dessert nourriture tout pour moi y'a tout donc je suis optimiste jarod a fait une petite sélection il va pouvoir nous ramener les trucs commençons gentiment alors chips aux avocats chips à l'avocat ça a l'air d'être pas mal en vrai c'est une belle gueule alors avocados cream cheese les amis chips à l'avocat ça commence tranquillement un petit truc salé en réalité après est-ce que ça l'est vraiment parce que souvent je trouve que tu sais en termes de sucré ou salé ils abusent pas trop sur les doses tu vois parfois limite c'est limite limite non ça a l'air d'être pas mal en vrai allez on en prend quelques unes à t'es allé t'es allé franco t'as pas attendu c'est bon c'est de la frappe non vraiment très bon mais est-ce que vous sentez le goût de l'avocat vous moi plus de la crème mais en fait c'est comparable aux pringles crème oignon de ouf ouais oh il ya la bonne rêve oh il ya la bonne rêve comparable aux pringles ou crème oignon et en vrai moi je trouve ça superbe en vrai c'est grave bon regardez un petit peu le packaging que je suis en train de vous montrer oh oh et mais c'est de la frappe alors il faut savoir qu'on fait cette vidéo dans une condition on n'a pas vraiment beaucoup mangé vraiment là là on a passé une journée heureusement c'est pour ça donc ça risque d'être biaisé genre sur dix là j'ai mis huit ouais huit c'est sérieux ça je suis aussi juste c'est super bon qu'on ramène en france large la france ramenez ça s'il vous plaît qu'est ce que c'est que ce bâtonnet alors nous avons une sorte de petit bâton au fromage et je crois que c'est un mix entre trois fromages donc c'est marqué juste là regardez je vais vous laisser sur la caméra gouda cheese donc c'est marqué rich mix et du coup c'est une sorte de mix de fromage est ce qu'on n'essayerait pas ça dessus je vois du roquefort du gouda ouais et un truc comme ça une alliance de fromage cheddar gouda gorgonzola parmesan comment faut goûter ça de l'emballage on lève l'emballage est ce que j'aurais dit rien dire je crois que moi j'allais croquer dedans comme un ça est ce que c'est pas le résumé de nos amis japonais et qui est les rois du plastique on s'en fout de la nature ah bah moi j'ai goûté un peu ah c'est particulier de ouf ouais c'est bizarre moi c'est à dire je suis un amateur fromage non mais je pourrais non mais en gros ça n'a pas le goût du fromage ça a le goût du surimi ouais c'est un goût de surimi et en fait le truc j'aurais te dire nous on est français et nous en termes de fromage on est on est celui au niveau et c'est un goût de surimi bizarre en fait ouais c'est un goût de surimi un peu avarié 1 sur 10 c'est immonde moi je mettrais 4 parce que c'est pas ouf du tout et j'aime pas le surimi et toutes les personnes qui aiment le surimi sont des personnes qui sont mal jugées non qu'ils sont à mal juger je parle ouais je te juge mal joël moi je me tabasse au surimi quand j'ai la salle ah ouais ouais c'est super bon le surimi quoi ? mais gros c'est trop bon j'adore c'est bien surimi surimi mayonaise attends je suis en infériorité numéro Hugo t'aimes bien le surimi ? putain allez vas-y eh mais non le surimi mayonaise mets du respect sur le surimi mayonaise oh la 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 non mais pourquoi tu nous fais goûter des champignons ? donc voici regardez mais là ça se mange au ça non ? je vous montre un petit peu ouais mais là ça se mange pas comme ça gars alors qu'est-ce tu nous a fait Jarod c'est quoi cet horaire ? c'est des champignons séchés mais toi tu veux pas qu'on s'amuse toi ? moi je sais que je vais peut-être pas trop aimer j'aime les champignons mais grillés est-ce qu'on peut pas genre s'octroyer un vote où on goûte pas la chose ? non 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 on s'échappe pas non ça va moi je vote moi je mange ça va pas d'odeur moi je trouve que champignons genre oignons champignons dans tous les plats c'est la base c'est hyper bon mais genre cuit tu vois mais non mais là en fait ce que Jarod nous a fait ce salopard là il a commencé par le salé en vrai c'est comme si il met un paquet de Barilla et il dit manger c'est pas ce que je veux dire ah bah c'est vendu comme ça ? ouais mais les paquettis sont sèches s'ils sont vendus sèches c'est vrai qu'il fallait pas manger à base j'ai l'impression de manger du papier là vraiment j'ai l'impression de manger du carton oh non mais en vrai ça se mange pas comme ça non mais gros il y a... dans les commentaires dites nous pour l'amour du ciel dans les commentaires youtube pitié dites nous si je dois virer Jarod ou si je dois le garder attend en vrai je vais faire la traduction oh le bruit qu'il a fait rincez rapidement à l'eau pour enlever la saleté ok donc déjà on l'a pas fait trempez le dans de l'eau froide et prenez votre temps jusqu'à ce que le noeud devienne mou et après bah en fait c'était A qui vient hé hé dis la première phrase elle m'est mal Jarod s'il te plait viens là est-ce que t'as prévu d'autres bêtises comme ça ? Jarod il veut nous tuer en fait bien installe toi moi je pense afin de vraiment expérimenter les choses comme dans le pays pâtes cuissons secs comme c'est vendu voilà bah voilà bah voilà bah voilà bah on va manger des pâtes pâtes cuites allez voici les amis là des très nombreux sodas qu'on retrouve ici avec des belles couleurs ça ça va faire bander les rappeurs de France ça se voit c'est chimique du fou c'est sucré et c'est tout ce que j'aime et pour ceux qui aiment la musculation généralement tu vois tout ce qui est à base de fruits, raisins ça c'est un goût de pre-workout c'est un goût bizarre de pre-workout c'est vrai que les trucs au raisin c'est très souvent foireux c'est un goût bizarre ouais c'est mal mixé donc santé oh ça sent le pre-workout c'est terrible ouais c'est pas ouf c'est pas dégueulasse putain c'est bon mais comme t'as dit c'est vraiment pas ouf t'aimes bien toi ? ouais moi j'aime bien moi je mets 5 moi je mets 5 sur 10 non moi franchement j'aime bien c'est genre un soda qu'on pourrait trouver normal en France ouais 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 mais genre t'achèterais ça mais est-ce que du coup tu le ramènes en France t'achètes ça de ton plan de bruit non mais c'est pas celui sur lequel je vais me tourner mais ça me dérange pas de le boire genre un pote à toi il dit ouais les gars j'ai du soda on va se mettre bien il sort ça t'es content ouais moi je lui dis d'aller se faire foutre non mais franchement moi je suis content mais c'est pas mauvais non c'est quoi ça ? c'est le poulpe oh non oh moi j'adore le poulpe c'est du calamar t'as de la sauce ou pas ? y'a pas de sauce gros envoie moi ce Carlo là c'est avec de la moutarde normalement Ichiban nous a dit avec de la moutarde ? alors faut manger entier ou ? mais moi regardez le calamar pourquoi tu souris comme ça ? attends tu tabasses ça comme ça Joël ? wesh c'est bon ou ? ouais c'est bon mais je pense que ça manque un peu de sauce t'as le goût un peu de moule aaaaah voilà qu'est-ce que c'est ? boule de betterave à base de pommes de terre sans goût regarde tu nous montres c'est un plan rapproché non en vrai ça c'est un détail qu'on en parle faut qu'on en parle mais au Japon je trouve en terme de packaging ils sont trop forts ils sont forts mais ils mettent du plastique trop magnifique ouais mais ils savent vraiment prendre soin ça ressemble au mochi mochi pas glacé moi c'est pas mal hein c'est un goût neutre non c'est un petit dessert tu vois c'est mignon t'as pas mangé 10 non plus mais ça tu vois non ça revient sur un truc qu'on disait les snacks au Japon enfin les snacks comme ça c'est vraiment beaucoup moins sucré que chez nous ouais c'est juste un goût neutre c'est comme si tu mangeais une bave géante un gros mollard quoi c'est de la pâte connard non mais c'est bon mais c'est c'est sucré ça avec du Nutella quoi ça me chie moi un petit 6 sur 10 ouais un petit 6 sur 10 un petit 6 franchement c'est pas mauvais honnêtement alors ça doit être la marque c'est un truc fruits rouges on va goûter fruits rouges crème fraîche fruits rouges crème fraîche quand le goût vient en bouche c'est bon ça met un peu de temps mais c'est bon en vrai oh il y a des petits trucs au milieu ouais ouais trop rouge comme il a dit ouais c'est bon pour ramener ça en France mec ouais bien sûr moi je mets 7-8 imagine tu manges ça le matin justement avec ton café ou un petit café au lait alors moi je le ramène tous les jours moi je ramène les mochis je ramène ce que je viens de goûter je ramène les chips de tout à l'heure tout le reste c'est poubelle moi je ramène tout sauf le calamar et les champignons parce que les champignons c'était une horreur absolue les champignons et la boisson là après on l'a mal pris donc on peut pas vraiment juger oh la 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 qu'est-ce que c'est que c'est on a du pain voici du fromage dessert à l'orange chocolat est-ce que déjà vous aimez bien les mélanges desser enfin genre fruit fromage fruit et chocolat pardon déjà chocolat orange c'est pas bon du tout mais alors en plus avec du fromage c'est peut-être justement un élément manquant ce truc là je le croisais souvent au frigo vous êtes sûr qu'il est encore frais ? oui il est totalement encore frais parce qu'on a regardé la date de péremption qui est 05 09 2023 nous sommes le 14 c'est périmé de 5 jours j'avais dit quoi ? j'ai dit ce paquet est-ce qu'il était dans notre frigo et tous les jours je le voisais et je le voyais et vous allez manger ? bon ça va ça a pas une odeur trop il a pas été ouvert ouais allez 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 une petite diarrhée dans l'avion qu'est-ce que ça coûte pour le contenu ? allez mais non mais en fait c'est la texture du fromage mais c'est juste du chocolat avec de l'orange c'est que je jure qu'il y a un truc c'est pas mauvais ? bah ouais c'est pas mauvais c'est juste que moi j'aime pas le chocolat alors moi je vais argumenter ce truc c'est une dinguerie je pense le seul problème c'est l'arrière-goût d'orange mais la texture le chocolat ouais la texture par contre c'est de la folie bah en fait c'est la texture d'une vache qui rit ça se voit que c'est bon ça ça se voit si t'enlèves ce goût de merde d'orange un truc attends vous vous dites goût de merde d'orange moi je trouve ça ajoute un truc ah non moi justement le mais moi le chocolat à l'orange c'est pour les mamies hé les gars moi je trouve c'est grave bon et surtout fruits chocolat vous aimez bien ou pas ? banane chocolat poire chocolat non et même orange chocolat j'aime bien moi non moi je suis banane chocolat mais en vrai franchement il y a quelque chose il y a quelque chose alors là je m'excuse et bah voilà moi je le ramène en France ça tous les jours même si on est le pays du fromage ça c'est un petit produit de merde on va pas se mentir alors là alors là on dirait de l'eau de lessive tu vois quand tu laves au blade tes affaires avec du savon on dirait l'eau comme ça oh le calypse soda ça a l'air immonde c'est quoi la compo déjà ? tu peux nous dire il y a quoi dedans ? les gars il y a pas du lait un truc comme ça ? je vous propose que ah oui ouais c'est fait à base de lait en gros il y a une sorte de sprite avec du lait ouais c'est ça on va goûter ce petit calypse soda c'est fait par azaï une marque de bière pour plaire à joël du baril ouais on va voir si ça a la hauteur de sa réputation oh putain hé c'est de la frappe atomique je trouve je trouve que ça c'est de la frappe je trouve que ça c'est de la frappe bah moi j'ai attendu de vous voir avant de boire tu sais ça a l'odeur de quoi ? de Smecta ouais mon gars messieurs exactement ah ouais vous avez grave la diarrhée comment vous pouvez détecter l'odeur du Smecta alors comment ? parce que c'est marquant parce que c'est marquant l'odeur du Smecta le goût et l'odeur c'est un truc qui marque trop une génération c'est ça c'est plus Smegma ou Smecta ? 33 ans ah non mais là c'est un soutenable en vrai c'est pas mauvais 6 sur 10 c'est nothing special genre y'a rien de spécial tu vois c'est ok tier ah c'est bon moi 7 sur 10 tu ramènes ça en France ? oh 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 tu ramènes ça en France ? ouais mais fort wow mais en fait le truc c'est que à chaque fois y'a des trucs où dans ce qu'on a goûté t'as un apruri tu te dis non ça a l'air dégueulasse et en fait vu que t'as agréablement surprise ça passe encore mieux tu vois les japonais ce sont les boss du packaging ils sont trop forts pour eux après y'a certaines boissons ils font pas trop d'efforts comme tu vois le baril la petite boisson que j'achète là mais c'est magnifique franchement en terme de packaging ils sont bons ils sont forts ils savent vendre ils savent vendre je vous balance c'est des petits bonbons hop là tenez allez me chercher un soda voilà j'aime bien oh l'odeur est j'arrive pas à l'ouvrir non mais yass bah c'est des ribots quoi le micro avec la casquette attention les gueules ah non 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 mais euh ça c'est bon c'est grave bon ça c'est bon franchement les amis ça on apporte ça fort ouais ouais fort 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 non bah non y'a un monde où c'est de la frappe à tenue ça hein cheese dessert banana là on est sur le cousin du truc ouais le cousin à l'orange ça c'est du fromage à la banane fromage à la banane mais y'a une tache felou là sur mon fronton moi aussi euh une tache bizarre c'est trop bon mais on dirait de l'activia à la banane je suis abattu parce que c'est vraiment trop bon mais on dirait vraiment de l'activia à la banane mais c'est putain on a trop mal parlé Joël je suis d'accord on a trop mal parlé on a trop mal parlé non mais c'est putain de bon parce qu'en fait non en fait pourquoi on s'est fait carna parce qu'en fait c'est la manière dont on nous présente le truc on pense avoir c'est que du fromage je pense que le fromage c'est peut-être dans la conception en fait c'est une base c'est une base mais ça n'a pas du tout le goût du fromage en fait franchement ça tartiner t'es petit tu pars à l'école joyeux genre moi je pense que si tu mets ça sur des gâteaux je sais pas tu fais un gâteau à la banane t'en mets un peu ou te faire dessus ça ça peut être lourd ah non c'est hyper moi moi franchement un 8 sur 10 et je le remets largement on a mal parlé ça c'est une sucrerie euh de vraiment cheapos euh de ouf qu'on retrouve apparemment pour vraiment pas cher ça oh la 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 regardez ça ça coûte 7 centimes ça coûte 7 centimes t'es sûr c'est sucré non c'est salé ça c'est salé et ça oh ça a une odeur terrible c'est au fromage c'est au fromage comme ça le goût de pop-corn mais c'est sucré ou c'est salé j'arrive pas à savoir non on dirait on dirait des comment ça s'appelle les trucs rouges là euh des trucs comme ça là putain j'oublie le blaze non non on dirait un curly oh on dirait un géant curly merci ça ça vraiment si quelqu'un ramène dans les valises de Roissy Charles de Gaulle je compte sur la douane pour le choper c'est une horreur est-ce que ça vaut 7 centimes ? c'est vraiment dégueulasse du yaourt à boire on dirait il y a une a zoomé les veines dessus tiens monsieur ceci est du yaourt à boire en général ils les font bien donc j'ai bien envie de goûter let's go t'es sûr que c'est du yaourt ? t'as pas trop de tête de yaourt ton truc hein peut-être c'est du liquide vaisselle hein c'est pas du tout du yaourt c'est quoi je vais le mettre dans le verre regardez c'est tout transparent et c'est plein de gelée c'est pas de loup mais c'est quoi ça ? c'est immonde franchement je vais le traiter avec ça c'est vraiment dégueulasse 3 sur 10 c'est horrible c'est vraiment bien c'est une boisson à l'aloe vera bien vu c'est à l'aloe vera gros c'est à l'aloe vera c'est pas très bon là et si les boissons à l'aloe vera est dégueulasse là goûte oh là je suis content il a ramené des choses qu'on connait donc ici ils sont spécialistes pour avoir nos classiques comme ça avec des goûts un peu spéciaux et notamment les KitKat voici des KitKat thé vert et des KitKat c'est quoi ? c'est lesquels eux ? ça a l'air d'être du beurre de caramel peut-être t'inquiète t'inquiète on va goûter on va goûter mais en tout cas franchement c'est des KitKat un peu spéciaux je m'en prends un de chaque je vous les envoie tu en partages thé vert ? pourquoi partager ? non un chacun et vous tapez ça ? non pour moi le gâche piasse parce que le thé vert moi j'ai spoilé j'ai déjà goûté pourquoi ? j'ai goûté parce que quelqu'un m'en avait donné qui était venu du Japon et j'avais pas kiffé et je sais que vas-y bah passe moi je vais goûter oh oh la tête de gaz alors première impression bah c'est dégueulasse en fait le terme dégueulasse c'est fort c'est pas ouf tu vois en fait c'est bon mais l'arrière goût du thé non moi j'ai l'impression de croquer dans un sachet de thé là non moi j'aime pas du tout je trouve ça dégueulasse ouais c'est pas trop c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout le deuxième Kit Kat les amis donc le thé vert vraiment 1 sur 10 moi je le trouve ignoble oh la 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 lui il a une couleur déjà qui a l'air un peu plus sympathique est-ce que c'est borsalé non ? non c'est un Kit Kat classique en fait ? non ? pourquoi tu souris ? je vois aucune différence non c'est un goût un peu différent du Kit Kat classique il y a un petit goût de ceramel bizarre non il est classique non 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 en fait le Kit Kat classique il a un arrière goût plus relevé là j'ai l'impression c'est peut-être un peu plus cacahuète mais enfin c'est bon c'est bon quoi ouais 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 c'est bon là mais rien de spécial voici des croquettes pour chat donc on est allé se dire que des croquettes pour chat c'était pas mal pour essayer de goûter dessert spécialité d'Okinawa et regardez les... montre leur le regard de Joël et Alex parce que enfin Joël et Uias c'est quoi ça passe de quoi ? ça a une odeur de caramel par contre on dirait vraiment de la merde oh alors on dirait... oui oui on dirait ce que tu sais t'as pas une odeur désagréable ah ouais mais Joël tu croques direct dedans oh c'est bon ça c'est bon putain ça me fait penser à un truc mais j'ai pas le nom ouais moi je sais très bien à quoi ça te fait penser ça va vous manger au truc marocain ? Shbekiya ouais oh ouais putain ça va vous manger au truc marocain ? c'est Shbekiya vraiment les amis ceux qui ont déjà goûté des gâteaux arabes notamment avec Shbekiya c'est exactement le même goût c'est ça c'est ça mais c'est bon c'est bon franchement c'est agréable y'a un arrière goût de miel et tout machin ouais ça 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 en rayon en France ça on dit pas non c'est quoi ça on va manger des cartes m c'est quoi ça ? alors ça donne des cartes ça c'est Mayero Academia avec le serpent pourri vas-y donne et voici une gaufrette tiens 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 Joël mon gars elle doit être classique non ? ça c'est la gaufrette intermarché premier prix rien de spécial hein on a Lidl là là on vas-y vu que vous êtes deux vous voulez lequel ? là je veux le rouge oh mais le jaune chi le bide jifumi jifumi mais gros mais comment ils jouent au jifumi ? mais t'as gagné surtout non mais j'ai gagné mais ils jouent au fruit rouge ? c'est que j'suis trop vite voici de la gelée aux fruits très cher très cher ok donc ça c'est de la gelée aux fruits les amis non mais tu vois ils ont un truc avec la gelée non mais l'odeur elle va te rappeler deux produits ça voilà et et ça non vraiment ça t'as une odeur chimique de fou ça sent le power-out c'est pas très bon la tête de Joël ouais c'est pas très bon putain j'ai goûté ça ah non non c'est ouais j'aime pas du tout t'as peur toi ? c'est dégueulasse moi j'sais pas trop kiffé la première j'ai littéralement l'impression d'avoir goûté oh là j'ai goûté du médicament t'as le goût des Mr Freeze cheap à l'orange mais pas à la marque Mr Freeze les fous franchement 0 sur 10 ça a le goût du jus d'orange Steph pour les anciens ça a le goût du Sunny Delight mais minable vraiment 0 sur 10 petit bonbon à la menthe pour sentir bon après toutes ses saveurs il faut que je vous avoue un truc en fin de vidéo j'ai esquivé le poulpe pourquoi ? je l'ai pas goûté parce que j'ai pas osé moi je le mange ça se mange cru ? ça se mange quoi ou pas ? quelle horreur ? moi je le mange moi je le mange pour la science pour la science ? t'as pas de sauce ? non on a pas de sauce tu vas croquer ça comme ça ? oh l'animal j'suis mort tenez petite menthe pour vous rafraîchir l'esprit le bout j'pense c'est avec un peu de sauce t'aimes bien ? ah j'vous kiffe vraiment une grosse tentacule comme ça dans un truc de plastique c'est pour me tuer gros oh mais comment tu croques ça ? c'est gros avec un peu de sauce poulpe, pieuvre, toutes ces conneries j'aime bien bah écoutez les amis ça me permet de conclure gentiment ces petits gâteaux et autres douceurs japonaises qu'on peut trouver au supermarché la majorité est bien mais les chips c'est trop de la frappe mais par contre leur gelée et leur jus à l'aloe vera c'est une horreur et les champignons aussi moi la surprise ça a été les fromages fruités ah ouais mes fromages et la banane c'est la première vue ça a l'air horrible mais attends par contre pourquoi pourquoi la menthe est aussi forte que ça ? elle est forte de fou non mais vraiment genre ça me brûle la bouche j'ai une galère à parler bon en tout cas les amis petite vidéo fun pour terminer un peu gentiment l'arc japon j'espère que vous avez apprécié joelias merci à vous encore une fois mais de rien et on vous souhaite une bonne fin de vidéo ciao ciao ciao